C'est l'un des grands succès de Librairie du moment, Chronique de Jérusalem. Un épais volume de croquis et choses vues une année durant par un jeune père de famille qui a suivi là-bas sa femme médecin dans l'humanitaire avec leurs deux enfants. Après Pyongyang, Shenzhen et Chronique Birman, c'est le quatrième carnet de bord du Québécois Guy Delisle où l'on voit que certains gestes du quotidien ont une portée politique insoupçonnée. J'aime bien regarder l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je ne suis pas un grand reporter, je ne suis pas un journaliste d'investigation, je ne suis pas un documentariste non plus. Je suis juste un type assez normal, dépassé par la situation, qui a une année devant lui pour comprendre un peu comment ça se passe dans ce pays. Les territoires palestiniens, c'est aussi le terrain de prédilection de l'américain Joe Tzako, grand maître du BD Journalisme. Il vient de sortir une compilation de ses albums intitulés tout simplement « Reportage ». Son travail l'a souvent mené à Gaza où il défend un art engagé. Aux Etats-Unis, mon travail sur les palestiniens est souvent critiqué, au motif que je ne serais pas objectif. « Mais je choisis la Palestine, je veux qu'on entende la voix de la Palestine et je raconterai cette histoire honnêtement ». Joe Tzako et Guy Delisle sont tous deux en compétition pour le grand prix du festival de la bande dessinée qui sera décerné ce dimanche à Angoulême. Etats-Unis, mon travail sur le grand prix du festival de l'américain Joe Tzako et Guy Delisle sont tous deux en compétition pour le grand prix du festival de l'américain. Etats-Unis, mon travail sur le grand prix du festival de l'américain Joe Tzako et Guy Delisle sont tous deux en compétition pour le grand prix du festival de l'américain.